Je suis partie quelques jours dans le sud. J'aime beaucoup cette partie lorsqu'on passe en train vers 7. Souvent j'aperçois plein de flamants roses au loin. Là c'était Cookie, un chat qui vient depuis un certain temps chez mes grands parents et dont il s'occupe et qui commence à devenir un petit peu leur chat. Il est vraiment très mignon et très gentil. Quand j'allais dans le jardin, parfois il m'amenait dans son petit coin où il allait faire le fou et se rouler dans la terre. Il a un pelage vraiment très joli avec ses petites taches et rayures. C'est vraiment un amour. Il ronronne dès qu'on le caresse. Là j'avais fait une petite décoration pour le sapin que je l'avais peinte pendant les vacances avec une petite souris. Je l'avais partagé sur Instagram donc vous l'avez peut-être déjà vu. Et j'avais aussi fait des décorations pour mettre sur la table le jour du réveillon. J'avais acheté des petites serviettes avec des oiseaux et j'avais fait des décorations donc avec différents oiseaux. Avec rouge-gorge, maisange charbonnière et des bouvreuils aussi. C'est assez sympa à faire et puis en plus je me dis que c'est une décoration qui peut servir même pour d'autres occasions que Noël. Ce que j'avais fait c'est que l'autre côté j'avais mis une couleur brillante un peu cuivrée derrière. Je montre quelques photos avec une plus belle lumière parce que c'était un peu compliqué vu qu'il faisait sombre. Là je partais en balade à la Tamaricière. Comme vous savez, je vous ai déjà montré plusieurs fois cet endroit. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Au fil des saisons, on a souvent différents types de rencontres au niveau des oiseaux. de la Tamaricière et de la Camaricière. Et là dans cette zone il y avait plein de lapins de garennes. J'étais contente parce que d'habitude je n'arrive pas à en voir autant. J'adore quand ils se mettent comme ça debout sur leurs deux pattes. Ça fait une silhouette si belle. D'ailleurs là il y avait un terrier de lapin. Vous pouvez voir juste devant justement les crottes de lapins qui montrent bien qui vit là. C'était aussi agréable de voir la mer, de marcher sur le sable. Bon, papier nu bien sûr, ce qui faisait quand même un petit peu frais. J'ai aussi pu observer une négrette garzette. C'était un rouge-queu noir. C'est sur un fil électrique. C'était vraiment paisible cette balade parce qu'il y avait très peu de personnes vu qu'il faisait assez froid. Mais au final avec le soleil, la température s'est quand même assez vite réchauffée. Et je trouve ça montre quand même qu'il y a des paysages en hiver qui peuvent être magnifiques. après, j'ai passé les secondes. Ce dernier pou 해 m'a原ébuch lesặtze, c'est l'essent shares de l' heritage de En plus, la température était équipe. Le style vestura s'écoutre, tout ça laisse şimdi la température. En plus, le, et en ce temps, c'est quand même assez triste avec qu'un investisse, on peut même 않았さい le m'arrot pour se mettre de saaso 있어. Donc, ça marche très vite très vite cette animal voilà, parce que le La place préférée de Cookie pour faire la sieste, c'était sur ce tonneau dans le jardin sous un arbre. Il aimait beaucoup, même s'il y avait beaucoup de vent, il préférait faire la sieste à cet endroit plutôt qu'à l'intérieur dans la maison. C'était vraiment trop mignon. Et vu que c'était un chat très câlin, j'en profitais, surtout que Shadow Edu me manquait, donc dans ce cas-là, je savoure. Il y avait le rouge que noire que je voyais souvent, là c'était une femelle. Et vraiment pas très farouche, souvent au sol. Et il y avait aussi des fauvettes mélanocéphales, comme vous pouvez le voir autour de l'œil c'est rouge, donc c'est très particulier. On la distingue assez facilement. Par contre, ce n'était pas forcément facile d'arriver à la prendre en photo. Après, je suis rentrée à la maison et j'ai retrouvé ma petite lune qui était en train de faire la sieste à côté d'un joli coussin renard que l'une d'entre vous m'a offerte. Il est vraiment magnifique. Et du coup, quand j'ai découvert la boutique, j'ai craqué sur le coussin avec la mésange sur la tasse. Vraiment, c'est très joli. Pendant ces jours de repos, j'en ai profité pour faire un puzzle de noël que je m'étais acheté sur le site de la dernière pièce. Je le trouvais vraiment joli avec ces petites touches de doré. Il y avait plein de petits animaux en plus, des détails vraiment sympas. C'était un 500 pièces donc il n'était pas trop difficile parce que moi je ne suis pas forcément hyper patiente avec les puzzles. J'ai du mal à me lancer avec des trop grosses quantités de pièces. J'ai d'une à côté pour m'assister. Heureusement elle était gentille, ça va, elle n'a pas trop essayé de jouer avec les pièces. J'ai d'une à côté pour m'assister. J'ai d'une à côté pour m'assister. Ensuite j'en ai profité aussi pour faire de la pâtisserie. Là j'ai fait des cinnamon rolls, ça faisait vraiment longtemps que je n'en avais pas fait. J'en avais fait une certaine quantité, du coup à chaque fois je vais en congeler certains pour que ça me fasse un goûter plus tard si j'ai envie. Je l'avais mis dans mon assiette d'automne. Je trouve que ça rendait parfaitement avec l'illustration des végétaux autour. Et j'ai commencé une petite lecture d'un Cosi Mystery. Ça fait plusieurs mois que j'ai acheté ce support pour lire. C'est hyper pratique vraiment. Depuis que je l'ai, j'ai beaucoup moins mal au cou quand je lis. C'est vraiment génial et je vous mettrai le lien si jamais ça vous intéresse. C'est parti, je commençais à me préparer pour l'année à venir, pour organiser tous les projets à venir. J'ai deux agendas du coup. J'ai tout d'abord celui-ci qui a un agenda Salamande. Comme vous le savez, depuis plus d'un an, je suis partenaire avec les éditions Salamande que j'adore depuis des années. J'achète de nombreux livres chez eux. Grâce à ce partenariat, j'ai eu l'agenda Salamande qui est génial. Je l'avais acheté il y a deux ans, mais je le trouvais tellement beau que je n'avais pas osé l'utiliser. Donc là, cette année, j'ose l'utiliser et c'est vraiment chouette parce qu'à chaque fois, on apprend des petites choses sur la nature chaque semaine. Et pour ceux qui aiment la nature, c'est vraiment un très bel agenda. À la fin aussi, il y a des petites choses qui nous permettent de noter quelle espèce on a aperçu tel mois de l'année. Je trouve ça très sympa aussi. Et sinon, j'ai un autre agenda. Celui-ci, c'est un agenda mensuel qui est hyper important pour moi parce que ça me permet vraiment de me projeter sur mon planning et mes projets à venir. Donc pour le coup, c'est un plus grand format pour avoir la place de tout noter et encore que je n'arriverai pas à tout noter dans le détail. Mais donc, on a tout le mois comme ça à plat et c'est vraiment très pratique. Pour le côté professionnel, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. L'autre, c'est un agenda semainier qui me permet plus d'aller dans le détail et celui-ci, ça me permet plus de voir un ensemble. La deuxième partie du carnet, en fait, il y a une partie agenda et une partie avec des feuilles avec des pointillés pour prendre les notes, pour s'organiser et ça, c'est très pratique aussi. Là, vous voyez Shadow qui s'étire parce que c'est difficile une journée de chat et qui va attendre son repas. Juste en dessous, c'est là où il mange donc forcément, c'est là où il s'installe pour attendre son repas. Parce que c'est quand même un gros gourmand, Shadow. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, tout d'abord, je vais quand même vous souhaiter une bonne année, même si c'est vrai que ça fait un peu tard pour souhaiter la bonne année. Mais je l'avais déjà fait il y a longtemps sur Instagram et je n'avais pas pris le temps de le faire sur YouTube. D'ailleurs, pour commencer cette année, moi, j'ai commencé plutôt en douceur. Enfin, comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, j'ai attrapé le Covid pendant les vacances de Noël. En fait, tout le monde l'a eu en fin de compte, mes grands-parents, ma mère. Donc, c'était retour de vacances malade. Donc, dans ce cas là, c'est un peu repos forcé. Même si dans tous les cas, j'avais prévu de me reposer de toute façon. On va dire qu'on ne profite pas pareil des vacances quand on est malade quand même. Et du coup, je me suis fait une pause de deux semaines de réseaux sociaux. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Franchement, même si je prends du plaisir à venir vous voir sur Instagram, sur YouTube. C'est vrai que finalement, parfois, de faire cette pause, ça fait vraiment beaucoup de bien. Parce que c'est une pause où, en plus, on arrive un peu plus facilement à se ressourcer. Du coup, j'en ai profité pour prendre du temps pour faire des choses que je ne fais pas forcément d'habitude. Comme là, j'avais fait un puzzle. Comme vous l'avez vu avant, un puzzle de Noël. Je me suis remis à faire un peu de pâtisserie. J'ai lu un peu, mais j'ai eu du mal à lire vraiment. En fait, la fatigue, mais ça, c'est depuis même les vacances de Noël. J'ai eu beaucoup de mal à lire. J'ai dû lire peut-être quatre ou cinq livres. Et je m'attendais à lire beaucoup plus parce que j'avais plein de livres qui me donnaient envie. Mais je ne me suis pas forcée en fait. Quand on n'a pas envie de lire, on n'a pas envie de lire si on n'a pas l'énergie. Et sinon, j'en ai profité aussi pour faire de temps en temps des balades. Et d'ailleurs, j'ai fait une balade la semaine dernière quand il y a eu un petit peu de neige à Paris. Vraiment un petit peu. Mais pour vous dire, il y a trois flocons. Ils ferment direct les parcs et jardins dans la ville. Donc c'est un peu compliqué quand on veut faire des photos avec la neige. En général, il faut s'éloigner un peu plus en banlieue. Donc du coup, j'ai été avec une copine qui fait aussi de la photo animalière. On a été dans un parc plus loin en banlieue. Pour justement, pour se balader. Pour observer un peu la nature avec le peu de neige qu'il y avait. Ce n'était pas non plus une grosse couche de neige. Mais franchement, c'est tellement rare qu'on savoure. C'était super beau. Et ça amenait une ambiance vraiment féerique. Donc je vais vous montrer tout de suite un petit aperçu de cette balade. Avec pas mal de photos. Et une jolie vidéo aussi d'un oiseau que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer ça et je reviens juste après. J'ai profité que la neige fasse une brève apparition à Paris. Pour aller me balader avec une copine. Et aller découvrir ces beaux paysages. Tout de suite la neige amène une ambiance un peu féerique. Et lors de cette balade, j'ai fait beaucoup de belles rencontres sauvages. Vous allez voir, j'ai pris beaucoup de photos. Donc il y avait cette perruche à collier. Et surtout, elles n'étaient vraiment pas très farouches. Donc elles n'étaient pas loin du tout. J'ai pu prendre de jolis portraits. On voit bien le détail des plumes et les couleurs qui sont magnifiques. En plus, j'avais amené mon très gros objectif. Donc ça me permettait de faire des photos où on voit bien le détail. Et de prendre bien certaines espèces qui sont parfois un peu plus farouches. Là, c'était une maison charbonnière. Donc les maisons charbonnières, je n'ai fait vraiment beaucoup en photo. Parce qu'il y en avait beaucoup autour de moi. Celle-ci, c'est une femelle. Comme vous pouvez le voir, le noir est moins présent que là. Comme vous voyez ici, c'est un mâle. Là, la cravate noire, comme on l'appelle, est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus présente. Et donc on distingue quand même assez facilement les mâles des femelles. Et là, j'étais tellement heureuse parce que c'était la première fois que j'ai pu observer un pic mare. On le distingue tout de suite par rapport au pic et pêche. Parce qu'il a une calotte rouge sur la tête vraiment très visible. Donc il n'y a pas de doute possible entre le pic mare et le pic et pêche. Et il est très légèrement plus petit que le pic et pêche. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. J'avais amené un thermos avec une infusion qu'on a pu se partager pour se réchauffer parce qu'à la fin même si on était très bien habillé on avait très très froid parce que lorsqu'on observe les animaux souvent on est immobile pendant longtemps. Lorsqu'on observe on ne se rend pas compte qu'on a froid mais dès que l'observation est terminée le froid nous rattrape immédiatement. Il y a aussi un petit groupe de cormorants et ce qui est génial c'est qu'on a pu les observer d'assez près. Ils n'étaient vraiment pas farouches et c'était vraiment superbe de pouvoir les voir d'aussi près sans les déranger. J'aime beaucoup ce portrait qui permet de bien voir la couleur de l'oeil et le détail des plumes. Et ici vous voyez bien la forme du bec qui est assez particulière. J'ai aussi filmé un petit peu avec mon appareil photo pour vous montrer d'un peu plus près. J'avais quasiment pas d'appui donc forcément je bouge un peu, ce n'est pas très stable. L'objectif était très lourd donc ce n'était pas facile. Là vous apercevez un autre cormorant qui passe derrière dans l'eau. Là il y avait un rayon de soleil d'un coup et ça amenait tout de suite une ambiance plus chaleureuse. C'était agréable d'avoir un peu le soleil. Ça réchauffait très légèrement. Et j'ai vu aussi des écureuils roux. C'est tellement magique de voir les écureuils courir dans la neige. J'étais heureuse aussi d'arriver à les prendre en train de grimper aux arbres et de sauter. Vous aviez déjà vu cette photo sur Instagram. Je suis vraiment très très heureuse de cette photo. C'est la première fois que je fais une aussi belle photo je pense d'écureuils en mouvement. Et on a aperçu en fait, on a vu deux écureuils. On les a vu rentrer dans leur hôte. C'est le nom de leur maison en fait. C'est une sorte de gros nid rond où ils vivent. D'ailleurs là sur la photo en bas à droite, vous apercevez légèrement la queue de l'écureuil qui était en train de rentrer à l'intérieur. Donc c'était assez magique en plus de les voir rentrer dans leur maison. Sinon j'avais mis sur Instagram une FAQ, foire à question, pour certaines personnes ne sauraient pas ce que c'est. Mais bon, en général tout le monde connaît parce que c'est très courant même dans les grandes marques, les boutiques, etc. Il y a souvent sur le site internet FAQ pour des questions un peu lambda, quels sont les délais de livraison, ce genre de choses. Mais là c'était plus une FAQ sur mes projets, enfin sur tout en fait, sur mes passions. C'était une FAQ très générale. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment joué le jeu. J'ai eu quand même pas mal de questions, donc ça c'était cool. Donc il y a une partie des questions vraiment plus simples dont j'ai répondu sur Instagram, que vous pouvez retrouver dans la story à la une sur mon profil Instagram. Et j'ai gardé certaines questions où il y avait besoin d'un peu plus développé, ou celle sur les projets à venir, etc. Pour maintenant. Parce que c'est plus simple pour moi de vous en parler de vive voix, de ce genre de choses. Du coup, j'ai noté toutes les questions dans mon agenda. Je vous ai montré juste avant là, qui fait aussi... Il a une partie agenda et une partie carnet. Je trouve ça tellement pratique. Vraiment, ça permet de bien organiser quand j'ai des choses à faire. Des vidéos, etc. J'essaye de prévoir un peu à l'avance ce que je vais mettre dedans. C'est plus simple après. Même ça fait gagner du temps pour le montage après, je trouve. Donc la première question, c'est... Est-ce qu'illustratrice est ton travail à temps plein ? Donc oui, oui, c'est mon travail à temps plein. Après, à la base, je suis graphiste. Donc c'est pas très éloigné comme métier. Parce que quand on est graphiste, on doit aussi faire des illustrations, souvent. Mais là, je suis vraiment à 100% sur Miss Fovine, sur ma boutique, sur mes projets. Après, la question qui revient aussi hyper souvent... Non, je n'en vis pas. J'ai beaucoup de soutien de ma famille par rapport à ça. Mais forcément, moi, ce que j'aimerais... Alors j'ai plusieurs options, bien sûr. Je pense parfois à prendre un boulot alimentaire à côté. Ou faire des choses qui me permettent de gagner un peu d'argent en plus pour arriver à être autonome et arriver à m'en sortir, à déménager et aller vivre plus proche de la nature. Parce qu'en plus, peut-être que je pourrais trouver un endroit plus proche de la nature qui coûte moins cher que Paris. Mais sinon, c'est vrai que je vois chaque année une évolution au niveau des ventes, etc. Donc ça me rassure parce que je me dis que je vais peut-être finir par réussir à m'en sortir vraiment et vivre de ma passion. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte... Quand vous suivez une créatrice, vous allez vous dire « Ah, elle a vendu... » Je ne sais pas, par exemple, « Elle a vendu 300 tasses. C'est dingue ! » Mais forcément, elle doit en vivre. C'est énorme ! Sauf que la réalité est que le prix de la tasse, ce n'est pas ce qu'on gagne du tout. Déjà, il faut enlever le coût de production. Il faut enlever les frais d'emballage. Il faut enlever aussi tous les frais après qu'on a les impôts, l'Ursaf. Et l'Ursaf, je peux vous dire qu'ils prennent pas mal. Ils prennent beaucoup, beaucoup. Donc forcément, toutes ces choses-là, ça vous fausse un peu... Sauf les personnes qui sont habituées, qui sont aussi créateurs, ils comprennent. Donc ils savent que ce n'est pas parce qu'on vend 300 tasses qu'on s'en sort. Et c'est vrai qu'il faut vraiment vendre une très grosse quantité pour arriver à s'en sortir financièrement vraiment dans ces métiers-là. Il faut aussi avoir des clients pros à côté. Il faut avoir différentes choses. Et c'est vraiment pas simple du tout. Donc je le dis aussi parce que je pense que ça peut servir pour les personnes qui hésitent à se lancer. On passe à la prochaine question. Promis, je ne vais pas passer trois heures par question, sinon on ne va pas s'en sortir. Sinon la vidéo va faire deux heures et ce n'est pas du tout ce que je veux. Donc, mes meilleures lectures 2023. Alors, pour ça, j'ai dû faire une sélection, mais j'ai eu beaucoup de mal. Alors déjà, moi, faire des choix, ce n'est pas facile. Mais en plus, en fait, j'ai énormément de livres que j'ai aimés cette année. J'ai lu près de 45 livres. Après, dans les 45 livres, il y en a beaucoup où c'est des sagas. Il y en a certains, c'est en trois tomes, d'autres en six tomes. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, ce n'est pas forcément des choses très différentes. Mais donc, j'ai fait une petite sélection pour vous dire un peu mes cinq coups de cœur de 2023. Et ça ne veut pas dire que les autres, je ne les ai pas aimés. C'est juste que voilà. Quand je réfléchissais à 2023, j'essayais un peu de me rappeler qu'est-ce qui ressort dans ma mémoire ? Quel livre m'a marqué ? Donc, il y avait La fileuse d'argent que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et d'ailleurs, c'est un livre qui est vraiment de saison. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de lire en ce moment parce que ça se passe vraiment dans un royaume très hivernal avec de la neige. Enfin, c'est vraiment très chouette. J'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire avec... Donc, c'est une histoire fantastique avec beaucoup d'aventures. On va suivre en fait la vie de différents personnages mais qui sont tous liés les uns des autres. Ces trois personnages vont finir par se rencontrer. Il va y avoir pas mal de choses. Donc, c'était vraiment très intéressant à suivre cette histoire. Je vous le conseille vraiment. Ensuite, il y avait aussi, que j'ai lu là dernièrement, L'été meurtrier. J'en ai déjà parlé. Vous savez, j'adore cette saga de Cozy Mystery qui se passe dans les Coast Fawn en Angleterre. Et j'adore l'ambiance. Ça se passe vers Oxford en plus aussi. Donc, une fois que je le lis, je revois mon voyage en Angleterre. Et là, j'ai lu le tome 10 qui s'appelait... Il s'appelait comment ? Qui s'appelait Bûche et embûche. Et en fait, ce tome, ce qui était particulier, c'est qu'on pouvait le lire sans avoir lu forcément ce livre. Lui juste avant. Parce qu'en réalité, je me suis arrêtée pour l'instant. J'en suis au tome 6. J'ai pas encore eu le temps de lire les autres. Et j'avais très envie de lire celui-ci parce que ça se passait à Noël. Donc, je l'ai lu pendant les vacances. Il était vraiment très très bien. Surtout que c'est un peu particulier parce que celui-là, il va se passer pendant presque tout le livre. Ça se passe dans un manoir qui est bloqué un peu par la neige. Donc, forcément, il y a un meurtre. On sait que le meurtrier est forcément là. Donc, on essaie de savoir qui c'est, etc. Donc, c'est vraiment très chouette. Et ce que j'aime beaucoup surtout dans ce livre, c'est qu'il y a énormément d'humour. Enfin, il y a toujours des petites touches d'humour. Il y a aussi le chat du personnage principal Gemma qui est trop mignon et qui me fait souvent penser à Dune. Donc, non, vraiment celui-ci, je vous le conseille aussi. Donc, je n'ai pas le livre parce que je l'ai laissé à ma grand-mère pour qu'elle le lise. Mais je vous mets une photo de la couverture si vous voulez. Après, vous n'avez peut-être pas envie de lire un livre sur Noël en ce moment. Mais en tout cas, je vous le conseille pour Noël prochain parce qu'il est vraiment très bien. Et sinon, il y avait le sang et la cendre. Alors là, on sort complètement. Ce n'est pas du tout le même registre. Donc là, j'ai lu les trois premiers tomes. Vous voyez, c'est des gros livres. Il fait 665 pages. Mais je les ai dévorés. Je les ai tous dévorés. Franchement, j'ai dû les lire en 2-3 jours. On est sur un livre fantastique qui avait un lien aussi un peu avec les vampires. Même si ce n'est pas vraiment des vampires. Justement, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que c'était un peu plus original et différent de ce qu'on voit sur les livres qui touchent un peu les vampires et ce type de créatures. Donc, je trouvais ça plus original. Et j'aime beaucoup le personnage principal de Poppy. La fille qui va être surprotégée mais qui n'a qu'une envie. Elle, c'est d'avoir sa liberté et d'avancer. Et donc, il y a une super belle évolution de ce personnage aussi que je trouve intéressant. Même si parfois, elle va être un peu naïve à certains moments. Parce que forcément, quelqu'un qui est surprotégée, ce n'est pas surprenant qu'elle soit un peu... Parfois, elle a des idées un peu particulières, on va dire. Mais vraiment, au fil des différents tomes, elle change vraiment petit à petit. On voit une très belle évolution. Et c'est ça que j'aime le plus, en fait, dans ce type de livre qui peuvent être parfois un peu sombres. Mais où on voit aussi parfois un très beau travail psychologique sur les personnages, une belle évolution. Si jamais vous aimez les romances fantastiques un petit peu sombres, je vous le conseille. Franchement, il est superbe et il devient à chaque tome de plus en plus intéressant. D'ailleurs, j'attends avec impatience le prochain tome. Je ne sais pas du tout quand il sort, mais j'ai hâte. Bon, le seul souci de ces livres, c'est que ces gros pavés, ça prend toute la place dans la bibliothèque. Et je commence à me dire que finalement, je vais peut-être maintenant plutôt acheter en numérique quand c'est des très gros livres comme ça. Ou alors, il faut que je sois patiente et que j'attende la sortie des poches. Mais ça, ce n'est pas gagné. Enfin, ça dépend des livres. Sinon, j'ai aussi beaucoup aimé Le Prince Cruel de Holly Black. Donc là, je n'ai pas le livre parce que c'était ma soeur qui me l'avait prêté. Donc, je vous mets la photo de la couverture si ça vous intéresse. Donc là, c'est en trois tomes, il me semble. C'est des livres fantastiques, mais un peu plus, je dirais, jeunesse ou young adulte. Mais jeunesse, je pense que ça peut aller. Et il doit y avoir écrit sûrement au niveau des livres La Limite d'Âge. Mais moi, j'avais beaucoup aimé. Au début, franchement, quand j'avais commencé à lire, je m'étais dit que ce serait peut-être un peu trop jeunesse pour moi. Je ne savais pas trop si j'allais rentrer dedans. Et au final, je suis complètement rentrée dedans. J'ai dévoré les trois tomes très très vite. Et vraiment, j'étais triste à la fin de cette histoire parce que je me disais, mais c'est fini. Il ne va pas y en avoir d'autres. Parfois, quand on aime énormément une saga comme ça, c'est vraiment dur la fin. Même si ça finit bien, on est déprimé parce qu'on sait qu'il n'y aura pas un livre encore après. Autant il y a d'autres livres où parfois, il faut savoir s'arrêter. Il y en a, il faut trop de tomes dans une saga. Et dans un moment, on lâche parce que ça n'a pas forcément d'intérêt. Quand c'est trop long, on a l'impression qu'il n'y a plus rien à raconter. Au bout d'un moment. Mais oui, là, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait un autre tome encore après. Même si en réalité, la fin, c'est une vraie fin et ça n'amène pas forcément de suite pour le coup. Donc je vous le conseille. J'avais vraiment adoré. De toute façon, ces livres-là, je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans mes derniers vlogs. Donc c'est pour ça que je ne vais pas trop vous faire des résumés à chaque fois. Donc ça, ça a été une très belle découverte en 2023 aussi. Et pour finir, un de mes préférés vraiment de 2023 que j'avais adoré. Mais celui-là, je vous en avais parlé beaucoup aussi dans un des vlogs. C'était Enchantment of Raven. Vraiment, celui-ci, je l'ai adoré. Et je sais que c'est un livre que je relirais, il n'y a aucun doute là-dessus. Parce que vraiment, c'était une lecture très agréable. En beaucoup, il n'est pas sombre. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y aura pas des passages un peu sombres, bien sûr. Mais je veux dire, par rapport au Sang et la Sandre dont je vous parlais tout à l'heure, qui était vraiment sombre. Celui-ci, il se lit vraiment... C'est une ambiance très agréable. Et puis, je vous avais déjà dit en fait, mon gros coup de cœur aussi, c'était le fait qu'il soit très lié aux saisons. Le fait qu'elle soit dans un monde où il n'existe que l'été, où elle va découvrir l'automne pour la première fois. J'avais vraiment adoré aussi ce concept qui était vraiment très original. Et vraiment, je vous le conseille si vous aimez les univers féeriques et fantastiques. Il y aura aussi une romance dedans. C'est vrai qu'il y a souvent des romances dans les livres que je lis, mais pas que. Mais celui-ci, donc, il y a une romance, mais ce n'est pas non plus centré que sur ça. Même si c'est un petit peu plus présent que le livre dont je vous parlais avant, je pense. C'est quand même assez présent. Et ce n'est pas un très gros livre parce que là, on a l'impression qu'il est gros. Mais en réalité, c'est un livre de 375 pages qui se lit assez vite. Donc, je vous le conseille aussi. Ensuite, la question d'après. Donc, il va falloir que j'aille plus vite, sinon on ne va pas s'en sortir. Des ateliers prévus à Paris en 2024 ? Alors, donc ça, cette question, je ne peux pas vraiment y répondre dans le sens où je ne sais pas pour l'instant. Mais dans l'idéal, j'aimerais bien réussir à organiser au moins un ou deux ateliers en 2024. Parce que c'est vrai que j'avais adoré faire cet atelier d'aquarelle. En 2022, je l'avais fait, l'atelier d'aquarelle au Renard Café. Et en fait, j'adore déjà le fait de transmettre. Je trouvais ça passionnant. Et surtout, le fait qu'on soit ensemble en direct. C'est tellement plus intéressant. Enfin, on transmet beaucoup plus facilement quand on a les personnes à côté. Parce qu'on peut adapter les explications à chaque personne. Par exemple, forcément, je ne vais pas expliquer pareil à une personne qui n'aura jamais dessiné de sa vie. Qui est une personne qui fait déjà des illustrations depuis des années en fait. Donc c'est ça que je trouve hyper intéressant. Donc franchement, j'espère vraiment réussir à en organiser dans l'année. De toute façon, si je le fais, je vous tiendrai au courant en avance. Pour que vous puissiez vous organiser si vous n'êtes pas sur Paris. Pour pouvoir venir si vous avez envie. Mais j'espère vraiment réussir à en organiser. Ensuite, peux-tu nous parler de tes toutes premières ventes d'août et joie ? Alors, mes toutes premières ventes. Au départ, j'avais commencé en vendant 2-3 petites cartes sur Instagram. Avant de passer à Etsy. Et j'avais commencé en fait, les toutes premières cartes que j'ai vendues. C'était des cartes de Noël. Et franchement, au départ en fait, je m'étais dit... En fait, on va dire que j'avais des doutes. Mais presque moins de doutes qu'aujourd'hui. Dans le sens où c'était plus... Allez, j'essaye de vendre quelques-unes de mes créations. Mais j'avais pas trop d'attente derrière en fait. C'est pas comme aujourd'hui où j'ai vraiment envie d'en vivre. Et où j'ai un peu plus d'attente lorsque j'organise des ventes quoi. Mais par contre, c'est vrai que la toute première fois où les clients ont reçu mes créations. Où je les ai vus partager, montrer chez eux. Ça faisait tout drôle. Franchement, ça me faisait bizarre de me dire. J'ai mes créations qui sont chez d'autres personnes. Ça me paraissait juste hallucinant. Et ça m'a fait aussi ça au tout début quand j'ai vendu mes... Parce que lorsque j'ai vendu mes premières cartes. Donc il y en avait très peu. Que j'avais fait imprimer en petites quantités. Mais j'avais aussi vendu donc quelques originaux. Et là, bah là c'était différent les originaux. En fait, on ressent pas vraiment la même chose pour... Lorsqu'on vend une peinture originale qu'une reproduction. Parce que la différence en fait, c'est que... On va dire que l'original, je suis un peu attachée à ma peinture. Parce que j'ai passé du temps dessus, etc. Donc parfois, il y en a certaines, j'avais du mal. Je me disais, est-ce que j'ose la vendre ? J'ai pas envie, j'ai envie de la garder. Et en même temps, je me disais, mais est-ce que ça sert à quelque chose de la garder dans une boîte ? Si tu l'encadres pas, etc. Elle va rester dans une boîte, c'est un peu triste. Et donc, il y en a certaines, comme ça j'ai osé franchir le pas. Et pareil, au final, j'étais hyper touchée. Parce qu'il y a des personnes, parfois, qui m'envoyaient des photos. Ou ils me montraient, en fait, qu'ils avaient mis l'illustration dans la chambre de leur enfant encadré, etc. Et là, je me disais, mais c'est tellement plus chouette, en fait. L'illustration, elle a une deuxième vie. Et ça me faisait vraiment hyper plaisir. Donc franchement, dans mes toutes premières créations, j'ai eu beaucoup moins de doutes que je peux en avoir aujourd'hui, en réalité. Parce que je me mettais beaucoup moins de pression, je pense. Mais ça n'empêche pas que, de toute façon, je suis quelqu'un qui est assez... Je suis plutôt quelqu'un qui peut être assez stressée. Donc forcément, des doutes, j'en aurais toujours. Ça, c'est certain. Mais après, il ne faut juste pas se laisser complètement dévorer par les doutes, l'anxiété. Ça nous empêche d'oser. C'est vraiment dommage. Je pense qu'il faut toujours, au moins, oser. Parce qu'au pire, si ça ne marche pas, au moins, on n'a pas de regrets comme ça. C'est toujours ce que j'essaye de me dire. pour oser me lancer. Ensuite... Partes-tu toute seule en voyage ? Quelles sont tes destinations préférées ? Alors non, je ne suis jamais partie seule en voyage. Enfin, les seules fois que je suis partie seule, c'était dans des colonies ou des groupes organisés, des choses comme ça. Mais toute seule, toute seule, je ne suis jamais partie. Alors, ça me dirait bien, franchement, de partir de temps en temps en voyage. Mais je ne sais pas. Je pense qu'un jour, peut-être, j'oserai. Le seul souci, c'est que je pense qu'encore plus, quand on a une femme, on a toujours un peu peur. Moi, j'arrive parfois à me faire embêter juste quand je vais me balader dans Paris, dans un jardin ou dans un parc. Et dans ces moments-là, parfois, on désespère parce qu'on se dit qu'on est en train de se ressourcer, de se balader, de profiter tranquillement, de se détendre. Mais pourquoi on ne peut pas nous laisser tranquilles, en fait ? Vraiment, c'est un peu fatigant. Donc, c'est ça qui fait un peu douter sur le fait d'oser partir seule, parfois. En général, les voyages, soit je pars avec ma mère, parfois avec mon père quand on fait des voyages photos comme on avait fait pour l'Ecosse. Ça, c'était génial. J'espère y retourner un jour. Quand j'étais plus jeune, je suis aussi beaucoup partie avec une amie où on faisait des voyages de temps en temps ensemble. Ça, c'était chouette aussi. Mais non, en tout cas, je ne suis jamais partie seule. Pour mes destinations favorites, ça, vous n'allez pas être surpris. L'Angleterre, l'Ecosse. Après, c'est vrai que je réfléchis par rapport aux autres destinations que j'ai pu faire. J'ai aussi beaucoup aimé Vienne en Autriche. J'y suis allée 2-3 fois et j'ai adoré. Franchement, j'aimerais beaucoup y retourner parce que c'est une très belle destination. Je m'excuse d'avance pour les fonds. Vous allez peut-être entendre les travaux qui sont à côté parce que c'est sans fin. Il y a des travaux dans ma rue, mais je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Et là, je pense que vu le bruit que j'entends, il doit être en train de gratter la route pour récupérer des choses. Vienne, c'est vraiment une destination que j'avais adoré. Si on sort de l'Ecosse, l'Angleterre, je dirais que Vienne, l'Autriche, c'est ma deuxième destination que j'ai préférée. En plus, là-bas, quand on est gourmande comme moi, je peux vous dire qu'il y a des très bonnes pâtisseries, des bons cafés cappuccinos. Non, il y avait des très bons goûters là-bas. Rien que pour ça, ça me donne envie d'y retourner. Mais sinon, par contre, il y a des destinations qui me donnent très envie aussi. J'aimerais au moins une fois dans ma vie aller au Japon parce que je trouve que je suis très attirée surtout par le côté de l'ancienne culture japonaise, les temples, mais aussi par la nature. Les arbres en automne là-bas, c'est juste magnifique. Et je rêverais d'aller dans des pays nordiques aussi. Je rêverais d'aller au Canada, je rêverais d'aller en Islande. Il y a beaucoup de destinations qui me font rêver. Il y a aussi des endroits en France qui me donnent très envie, que j'aimerais aussi aller boire un jour, comme la Camargue. Sauf que voilà, les moustiques ça me fait moins rêver, mais sinon ça me donnerait très envie aussi. Donc beaucoup de destinations qui me plaisent. Comment as-tu appris la photo ? Des conseils pour débuter ? Matériel ? Stage ? Donc j'ai appris la photo en partie grâce à mon père qui m'a appris beaucoup de choses. Parce que donc lui il fait de la photo depuis vraiment très longtemps. Et moi je fais de la photo depuis que je suis petite quasiment. En fait j'ai commencé en faisant des photos en argentique au départ. Je faisais des photos pendant mes voyages, ou du quotidien, de ce genre de choses. Et puis bon assez rapidement je me suis mise à prendre en photo plus particulièrement la nature, si j'apercevais des oiseaux, des animaux. Quand j'ai eu mon premier téléobjectif qui m'a permis de prendre des oiseaux d'un peu plus près, ou les animaux que j'apercevais, mais c'est vrai que je dis plus souvent oiseaux parce que c'est vrai qu'on croise moins facilement des animaux quand même. Parce qu'on fait de l'affût où là on a plus de probabilité de voir des animaux dans la forêt. Je n'ai jamais fait d'affût. D'ailleurs pour le moment j'ai déjà fait, enfin je reste parfois longtemps immobile à attendre, mais je n'ai jamais fait vraiment le point où on se cache complètement, on se camoufle complètement et on reste des heures à attendre. Je ne l'ai jamais fait. Et ça, c'est pareil, je ne sais pas si j'oserais le faire seule. C'est quelque chose que je préférerais faire avec une autre personne passionnée par la photo, par les animaux, qui soit aussi prêt à être patient et à attendre, mais complètement seule. Pourtant je pense qu'il y a peu de probabilité qu'il m'arrive quelque chose seule dans la forêt, mais quand même, je n'ai pas trop confiance. Mais sinon, pour la photo, j'ai aussi fait une fois une formation à la Nikon School de quelques jours sur la photographie culinaire, qui était hyper intéressante. Parce que ça, à cette époque là, j'étais à fond sur la photographie culinaire, je trouvais ça hyper intéressant. Et au final, la photographie culinaire, quand ils nous apprennent des bases, ça sert pour tout. Ça me sert aussi pour prendre aujourd'hui, quand je prends mes créations en photo, mais au final, c'est les mêmes choses au niveau de la gestion de la lumière, de comment on place les objets, etc. Après, j'avais eu des cours pendant mes études, un peu de photos, mais en réalité, c'était surtout les bases. Et la plupart du temps, ce qu'ils expliquaient en cours, c'était des choses que je savais déjà. Même si j'avais appris quelques petites choses au niveau de la photo studio, ça, c'est la partie où je suis la moins à l'aise de la photographie studio, parce que je suis plus habituée à travailler avec la lumière du jour qu'avec des lumières artificielles. Mais sinon, pour quelqu'un qui veut débuter, je conseillerais de faire soit un stage. Je trouve qu'il y a beaucoup d'endroits où ils organisent des stages photo, parfois même des stages où, en même temps, vous baladez dans une ville. Ça fait un peu stage, mais en même temps, guide touristique où tu découvres un endroit, en même temps, on t'apprends des bases pour prendre des photos. Et ça, je trouve ça sympa. Après, dans l'idéal, il faudrait qu'un jour, je fasse une vidéo spéciale photo pour vous parler un peu plus longuement, peut-être de mes livres, ceux que j'ai, pour vous parler des différentes choses et que vous me posiez vos questions, parce que là, sinon, ça risque d'être un peu long si je vous parle trop longtemps sur la photographie. Comment as-tu appris l'aquarelle et le dessin ? Alors, en fait, après, lorsque j'ai fini le lycée et que j'ai eu mon bac, je me suis lancée dans des études artistiques. J'ai fait une mana. À l'époque, ça s'appelait comme ça. C'était une mise à niveau en art appliqué où j'apprenais donc pas mal de choses. Donc, on apprenait les bases pour le dessin. Mais quand je me suis lancée à ce moment-là, donc juste après le lycée, je ne savais pas spécialement dessiner. En fait, je griffonnais de temps en temps comme ça, mais je n'avais jamais vraiment appris à dessiner parce que quand j'étais plus petite, à chaque fois que j'essayais d'apprendre à dessiner, en fait, souvent, je laissais tomber parce que je me décourageais, parce que j'avais l'impression de ne pas y arriver. Donc, du coup, là, pendant la mise à niveau en art appliqué, il y avait plein de cours différents et là, tu avais des travaux à faire, tu devais faire des illustrations et tu n'avais pas le choix, en fait. Donc, au moins, c'était bien parce que du coup, pendant un an, je ne faisais que ça, des dessins. C'était très dur parce qu'au début, il y avait des personnes qui, eux, venaient, mais ça avait déjà très bien dessiné. Donc, forcément, moi, parfois, j'avais des notes, mais très basses où on me disait que ça n'allait pas du tout et forcément, je ne savais pas dessiner. Mais il faut savoir quand même que dans les études artistiques, parfois, ça peut être un petit peu difficile, que ce soit au niveau de la concurrence entre les élèves, mais même les profs ne sont pas toujours très bienveillants. Donc, ce n'était pas forcément facile. Mais après, cette mise à niveau, c'est une sorte de prépa. Après, j'ai été dans une école pour faire du graphisme. Et là, j'ai fait une autre prépa. Ce n'était pas la même chose. C'était donc plus axé graphisme. Mais aussi, il y avait plein de cours sur le dessin. Donc, encore une fois, il y avait des cours où je faisais du croquis d'extérieur. C'est-à-dire qu'on va dehors, on dessine un peu ce qu'on voit dans la rue. Il y avait des cours de modèles vivants. Ça, on dessine des gens qui viennent, qui posent nu. On dessine pour s'entraîner, pour le corps, les mains, tout ça. Ce n'est pas facile. Alors, c'était hyper intéressant à faire, ça, la partie dessin de nu. Mais vraiment pas facile. C'est vrai que je préfère dessiner les animaux que les êtres humains. Mais après, c'est intéressant aussi. Mais c'est clairement super difficile de dessiner une main, de dessiner un visage. Les pieds aussi, ce n'est pas facile du tout. Et sinon, il y avait aussi des cours d'illustration où là, on était un peu plus libre. Et moi, c'est ça que j'aimais bien aussi. C'est de temps en temps avoir pas que des cours où on doit représenter ce qu'on voit devant nous. Mais aussi des choses où on fait travailler notre imaginaire. Ça, c'était chouette. Mais surtout, ce qui était cool, c'est que quand j'ai fait cette deuxième prépa, je me suis rendue compte que j'avais vachement progressé en fin de compte. Je ne me sentais pas nulle comme je me sentais avant. Parce que vraiment, au début, la première, quand je me voyais à côté de ceux qui savaient dessiner, je me sentais vraiment nulle. Vraiment. Je sais que c'est très mauvais d'utiliser ce terme. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont me comprendre parce qu'on passe souvent par cette étape-là où on se dit « Mais vraiment, on est nulle. On ne va jamais y arriver. On ne va jamais savoir dessiner. » Et en fait, je me suis rendue compte qu'au bout d'un an où j'ai fait que ça, déjà, il y avait un beau progrès. Donc je me suis dit « Mais ça vaut le coup. » Ça veut dire que si je continue, je vais encore progresser. Donc ça me motivait. En plus, du coup, j'avais des meilleures notes. Je m'en sortais mieux. Et puis au final, voilà, donc j'ai passé cinq ans. Je crois que ça a duré cinq ans, ces études. Parce que j'ai eu après mon master de directrice artistique. Donc du coup, pendant ces cinq ans, j'ai dessiné, mais parfois un peu moins. Parce qu'après, plus on avançait, plus on arrivait sur des choses, sur le travail de la mise en page, ce genre de choses qui se faisaient plus sur l'ordinateur. Donc il y avait un peu moins de dessin. Mais donc c'est là que j'ai appris à dessiner. C'est pendant ces études-là. Par contre, l'aquarelle, il n'y a personne qui m'a appris. C'est-à-dire qu'on avait des cours de couleurs où on apprenait la peinture de manière générale, comment gérer les couleurs, etc. Mais c'était souvent avec de l'acrylique. Et une fois, on avait fait avec de l'huile, la peinture à l'huile. Alors moi, ça, je n'ai pas du tout accroché, vraiment. Je n'ai pas du tout, du tout accroché. Mais c'était hyper intéressant. Et l'aquarelle, je m'y suis mise toute seule. J'avais acheté beaucoup de livres aussi où je lisais, je regardais. Après, j'avais aussi fait une fois un atelier avec les tribulations de Marie qui étaient organisées au BHB, qui était très chouette aussi, où on apprenait des choses intéressantes. Mais sinon, la plupart du temps, en fait, j'expérimentais, je testais. Et quand je vois mes premières aquarelles aujourd'hui, je peux vous dire que je vois qu'il y avait des choses que je ne savais pas à cette époque-là. Parce que c'est ça qui est dommage, c'est que je pense que quand même, quand on a des cours... En fait, je crois qu'il n'y avait pas autant... Je ne sais pas s'il y avait autant d'ateliers organisés à l'époque sur l'aquarelle. Mais en tout cas, je n'en ai pas fait. Et je me dis, s'il y en avait eu, ça aurait valu le coup d'en faire. Parce que je trouve que parfois, on nous apprend des choses qui nous font gagner un temps fou. des bases, en fait, qui peuvent nous servir. Bah, comme pour le matériel, comme vous avez vu dans ma vidéo, si vous avez regardé sur le matériel aquarelle, parfois, le fait déjà de prendre un papier complètement pourri, ou vraiment très bas de gamme et qui ne marche pas bien au niveau des fusions, etc. Bah forcément, le rendu, il va être moins bien. Alors quand on débute, qu'on a du mal, et qu'en plus, on prend un papier qui ne rend pas bien du tout, en général, ça fait des résultats pas super super. Et donc, c'est un peu démotivant. Donc c'est ça qui est dommage, c'est que je pense aussi que si j'avais su qu'il y avait certaines choses qui pouvaient m'aider à faire mieux, bah je l'aurais peut-être fait directement. Mais au final, bah au début, je peignais pour moi. Parfois, je peignais pour mes cours. Donc forcément, j'espérais quand même avoir une bonne note, etc. Donc il y avait quand même une petite pression. Mais globalement, j'ai quand même pris du plaisir à peindre, même si ce n'était pas parfait. Mais clairement, les sujets que j'appréciais le plus peindre, c'était les animaux et les oiseaux. Et d'ailleurs, quand je me suis mis intensément à l'aquarelle, ce que j'ai peint, c'était des oiseaux surtout, et des fiches naturalistes. Est-ce que tu prévois de faire des mugs et assiettes décorés ? Alors, je sais pas. Assiettes, non. C'est pas que je ne vais pas en refaire. Mais cette année, clairement, vu tout ce qui est prévu, je ne pense pas pouvoir faire une assiette en plus. Par contre, je pense qu'il y aura au moins une tasse. Enfin, j'aimerais faire au moins une tasse. Je ne sais pas encore pour quelle saison. Mais je pense qu'il y a de fortes probabilités que ce soit une tasse de Noël. Mais rien n'est sûr pour l'instant. On verra. Parce que la priorité, ça sera un autre projet dont je vais vous parler très bientôt. Parce que je pense qu'on y arrive là. Et d'ailleurs, ah oui, juste avant de parler des projets à venir, la dernière question, c'est D'où te vient ta passion pour les oiseaux ? As-tu d'autres passions ? Alors, ma passion pour les oiseaux, je crois qu'elle vient simplement du fait que j'aime observer la nature et les animaux, en fait. Parce que je suis passionnée autant par les oiseaux que par les animaux, que par toute la faune sauvage, en fait. Mais c'est juste que je vous montre plus souvent les oiseaux, parce que forcément, je vais plus souvent voir des oiseaux que croiser un renard ou un blaireau. Bon, déjà parce que je vis à Paris, mais aussi parce que voilà, il y a des espèces qui sont plus farouches que d'autres. Je prends autant de plaisir d'observer un merle que d'observer un sanglier. En fait, pour moi, l'un comme l'autre, c'est magique. Cette passion, eh bien, surtout de mon enfance, où je passais souvent les week-ends à la campagne, où j'allais voir mes grands-parents qui avaient une maison à la campagne. Et c'était génial parce qu'en fait, ils avaient un immense terrain qui donnait juste à côté des champs. Donc c'était vraiment la campagne, campagne, avec la nature autour. Donc là-bas, on voyait plein d'oiseaux, on voyait des chevreuils passer à côté, un renard passer dans le champ. Enfin, c'était vraiment la nature. Et forcément, je pense que c'est ça qui m'a marquée et qui m'a amenée vraiment cette passion pour la nature. Je me souviens encore que là-bas, j'ai vu, au niveau des oiseaux d'ailleurs, là-bas, j'avais vu un bouvreuil pivoine, je me souviens. Et c'est un oiseau tellement magnifique et je n'en ai jamais revu depuis. Ça, j'aimerais beaucoup en revoir parce que c'est magnifique. Mais j'avais aperçu très furtivement un renard de loin, mais en fait, c'est tellement lointain dans mon esprit que j'ai presque l'impression que ce n'est pas réel de se souvenir. Surtout quand on est enfant, en plus, on n'a pas le même regard. Et puis, c'est vrai qu'il y avait aussi mes grands-parents, ils ont aussi pas mal sauvé beaucoup d'animaux. Enfin, il y avait une fois où il y avait eu une mère avec des bébés hérissons qui étaient venus dans le jardin. C'était trop mignon. Franchement, c'était trop adorable. Donc non, j'ai beaucoup de souvenirs là-bas. C'est vrai que quand je pense là-bas, c'est beaucoup de choses comme ça avec les animaux qui m'ont marqué. Je revois encore dans mon esprit certaines balades où on apercevait les terriers des lapins, où on apercevait les chevreuils au loin. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré. Et de toute façon, dans ma famille, que ce soit mes grands-parents ou mes parents, tout le monde est très axé nature. On aime vraiment observer la nature. Donc, je pense que forcément aussi, ma famille m'a transmis ça. Et c'est vrai que je trouve ça chouette de pouvoir transmettre ça parce que je trouve que c'est tellement important d'aimer la nature parce que sans elle, on ne serait pas là, on ne vivrait pas sans la nature. Donc, je ne vois pas comment on peut vivre sans aimer la nature. Pour moi, c'est juste pas possible. Mais bien sûr, j'ai d'autres passions que la nature. Comme vous le savez, vous pouvez voir derrière, les tasses. Oui, j'aime beaucoup les jolies tasses, en particulier d'inspiration anglaise. Je vais adorer l'univers d'Harry Potter. Je vais adorer lire. J'ai vraiment beaucoup de passion. Donc, ça, c'est lié à la nature. Mais j'adore ramasser aussi quand je trouve des jolies plumes dans la forêt. Je commence à avoir une sacrée collection de plumes. J'aime beaucoup les Legos aussi. Alors ça, c'est marrant parce qu'en fait, c'est ressorti plus depuis que je suis adulte en fait, parce qu'ils sont mis à faire des Legos sur des thèmes qui me plaisaient comme Harry Potter, Friends, tout ce genre de choses. Donc forcément, en plus, je trouve ça très sympa. J'ai l'impression que quand on fait un Lego, c'est un peu comme quand on fait un puzzle, sauf que je trouve ça encore plus sympa qu'un puzzle, un Lego, parce que c'est quand même, je dirais peut-être un peu moins prise de tête parfois. Enfin, ça dépend encore une fois des Legos, parce qu'il y en a avec beaucoup de pièces. Mais c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à faire des Legos. Et là, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. D'ailleurs, quand on parle de passion, j'aime aussi beaucoup tout ce qui est créatif, faire des activités manuelles. Et je voulais vous montrer ici le résultat, là, depuis quelques mois. Tous les lundis, j'ai un cours de trois heures où j'apprends en fait à manipuler la terre pour faire des céramiques. Et franchement, c'est génial parce que ça fait une sorte de bulle créative où on oublie un peu tout le reste et où je crée juste pour moi, parce que ce n'est pas des choses que je vendrais sur ma boutique de toute façon. Déjà, parce que c'est loin d'être parfait, je peux vous dire, pas du tout. Mais surtout, ça fait du bien d'avoir des choses que pour soi aussi. Et donc, je vais vous montrer la toute première céramique que j'ai faite. C'est celle-ci, qui est un petit renard. En fait, à la base, il fallait faire un exercice et on faisait un peu au feeling. Et je suis arrivée à faire cette forme, à la base, sans les champignons. Donc, j'avais juste la forme comme un petit nid. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vois bien un animal dedans. Du coup, après, j'ai fait un renard dedans. Et après, j'ai ajouté des petits champignons. Et normalement, ça aurait dû être marron. Mais l'émail que j'ai mis dessus, ça fait une petite réaction. Mais après, je ne trouve pas ça moche. En fait, ça fait comme des mini bulles. C'est assez joli, je trouve. Vous voyez, ça fait une texture un peu particulière. Là, il y a les champignons. Petit renard. Par contre, j'ai mis de la colle en dessous, là, pour faire des coussinets quand on le pose. Parce qu'en fait, quand je l'avais mis à cuire, je l'avais posé sur des petites choses, donc pour pas que ça colle. Mais au final, l'émail avait glissé et collé un peu sur les pièces qu'on avait dû enlever, du coup, avec un marteau. Mais donc, ça faisait des zones hyper coupantes. En fait, je me suis bien coupée avec, en tenant le truc. Je m'étais bien coupée. Donc, du coup, j'ai protégé. Et maintenant, je sais que j'éviterai, quand je ferai ce type de pièces, finalement, j'éviterai de mettre la partie brillante en dessous pour pas que ça colle. En tout cas, j'étais quand même assez contente de ce rendu pour une toute première céramique. Même si c'est très, très loin d'être parfait. Et l'autre pièce que j'ai faite, c'est une palette d'aquarelle. Vous voyez, avec deux grandes zones, des plus petites et le support pour pinceau devant. Et avec dune et shadow. Je trouvais ça trop chouette de faire dune et shadow dessus. Bon, pareil, si on regarde dans le détail, elle est loin d'être parfaite. Il y a plein de petites choses qui sont pas complètement au point. Et franchement, j'étais hyper contente du rendu quand même. Je ne l'ai pas encore essayé. Je vous la montrerai en vidéo un peu plus près pour que vous puissiez voir un peu les détails. Mais j'ai hâte de la tester, du coup, pour peindre. Mais je vais m'arrêter là parce que vraiment, j'ai beaucoup de passion. Je pense que je pourrais en trouver encore d'autres. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos passions ? Est-ce que vous en avez en commun avec moi ? Ou même si vous en avez d'autres, ça m'intéresse. Et je crois qu'on arrive à la dernière question. En fait, c'est deux questions, mais qui vont se regrouper globalement. C'est, quels sont tes projets pro et privés pour 2024 ? Quel est ton plus gros défi pour cette année ? Donc, alors, pour le privé, je n'ai rien prévu de spécial. Parce qu'en réalité, le professionnel prend une ampleur tellement énorme qu'il n'y a pas beaucoup de temps à côté. La seule chose que j'ai prévue normalement, peut-être en 2024, c'est avec une amie, on doit aller deux jours à Londres pour aller au studio Harry Potter. Parce que je voulais lui offrir pour ses 30 ans qu'on aille au studio Harry Potter. Elle ne l'a jamais fait. Moi, je l'ai déjà fait, mais il y a longtemps. Donc, il y a plein de nouveautés que je n'ai jamais vues. Et j'ai vraiment hâte de lui faire découvrir cet endroit. Et sinon, pour la partie pro, il y a des petites choses qui vont sûrement sortir de temps en temps, que je ne prévois pas à l'avance, comme peut-être des petites cartes de temps en temps au fil des saisons. Peut-être aussi refaire d'autres rondelles de bois peintes à la main. D'ailleurs là, dès que j'ai fini de filmer cette vidéo, il faut que je me remette à peindre les rondins d'hiver. Parce que je vais en faire quelques-uns. Parce que je vous avais dit, il y avait beaucoup de personnes qui avaient été déçues à Noël dernier, parce qu'ils étaient partis très très vite. Et donc, ils étaient un peu dégoûtés d'avoir loupé, de ne pas réussir à en avoir un. Donc là, il y en aura quelques-uns que je vais proposer fin janvier. Par contre, ça sera pareil, il sera une petite quantité. Je ne peux pas en faire trop, parce que je dois aussi avancer sur les autres projets. Donc à côté de ça, il y aura aussi peut-être une tasse, si j'y arrive. Mais surtout là, je vais aussi prévoir une jolie création pour le printemps. Je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est, mais je pense que ça devrait vous plaire. Ce n'est pas de la vaisselle, mais on va dire que c'est une création que j'ai déjà faite. Pas le même format, mais qui vous avait déjà bien plu. Donc je ne sais pas si vous allez voir ce que c'est, mais ce n'est pas de la vaisselle en tout cas. mais ça peut avoir une utilité dans une cuisine ou dans un bureau ou ailleurs. Donc je vais essayer de faire cette création-là pour le printemps. Mais sinon, après, je vais me concentrer à fond sur le gros défi et le gros projet de l'année 2024, c'est-à-dire mon livre. Donc là, il y a certaines personnes qui doivent se dire « Oui, alors tu nous l'as déjà fait l'année dernière, le coup du livre, tu nous en as déjà parlé. » Oui. Et justement, je peux vous dire que je me suis rendu compte l'année dernière qu'il fallait travailler que sur ça et pas sur 50 choses à côté si on voulait avancer. Sinon, ce n'est pas possible. C'est pour ça que cette année, je ne vais pas faire beaucoup d'autres projets à côté du livre. Parce que mon but, c'est vraiment de me concentrer dessus, de le terminer, de le faire, de vous le dévoiler et que vous puissiez enfin avoir ce livre. Parce que je ne vais pas vous dire à chaque fois « Je fais un livre, je fais un livre » mais vous ne le voyez jamais en fait, ce n'est pas possible. Et puis même moi, en fait, je suis hyper frustrée. Vraiment, l'année dernière, j'étais hyper frustrée parce qu'il y a plein de fois où j'avais envie de travailler dessus. Dans ce cas-là, je prenais mon carnet, je notais une idée, mais je ne pouvais pas parce qu'il fallait que j'avance sur les autres choses. Et ça, c'était vraiment hyper frustrant. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'en 2023, vous vous souvenez de ce carnet ? Ce carnet, c'est le carnet où je note tout sur le livre. J'ai fini le chemin de fer. Donc ça, c'est quand même important. Je vais vous montrer un peu le chemin de fer, à quoi ça ressemble. Pas celui, parce que j'ai une version là, qui est complètement remplie. Donc je ne vais pas vous montrer parce que sinon, je vais vous spoiler tout le livre à l'avance. Mais par exemple, vous voyez, si je commence, hop, voilà. Là, introduction, mois de janvier. Vous voyez, il y a toutes les étapes à chaque fois. Ça, c'est des fiches que j'ai faites qui me serviront à voir l'avancée de mon projet. En fait, quand j'aurai fini une page, je le noterai, etc. Et ça me permettra de me projeter un peu sur l'évolution du projet, la vitesse à laquelle j'avance, etc. Et donc, ce projet. Donc je vais essayer de refaire un résumé parce que, vu que la dernière fois, j'en avais parlé, c'était il y a un an. Il y a pas mal de nouvelles personnes. Donc je vais faire un petit résumé rapide. En fait, c'est un livre sur les animaux des forêts. Ça sera un livre naturaliste avec une petite touche d'imaginaire. Donc cette petite touche d'imaginaire, je l'amène autant parce que ça me fait plaisir de l'amener, mais aussi parce que je trouve que c'est important pour aussi captiver les enfants et les amener un peu à avoir envie d'observer la nature et de s'y intéresser. Mais ça sera quand même plus axé sur le naturaliste que sur la partie imaginaire. Et donc en fait, ce livre, ça sera un tome 1, en quelque sorte, parce qu'en réalité, donc moi, je veux vous montrer la vie dans la forêt au fil des mois. D'abord, vous aurez plusieurs parties pour chaque mois. Donc par exemple, janvier, vous allez découvrir différentes espèces. Et quand je dis espèces, ça peut être des animaux, ça peut être des oiseaux, ça peut être parfois des plantes et des choses... En fait, l'idée, c'est qu'est-ce que vous allez voir dans la forêt à cette période de l'année. Et le but, c'est de faire un peu une sorte de livre que vous allez prendre au fil de l'année, de temps en temps. Par exemple, là, aujourd'hui, on est en janvier. On a envie de se dire, tiens, je vais aller me balader en forêt. Qu'est-ce que je vais voir, là, si je vais me balader en forêt ? Ça permet d'apprendre des choses aussi. Surtout. Parce que c'est quand même axé... Surtout là-dessus, ce livre, c'est de vous apprendre des choses sur les animaux, que ce soit des choses de base, comme le nom, la taille, le poids. Ça, c'est des choses de base. De toute façon, je ferai des recherches dans des livres pour ça. Mais aussi, vous apprendre des choses sur comment les reconnaître plus facilement quand vous les voyez dans la nature. Comment les observer sans les déranger. Enfin, plein de petites choses comme ça. De toute façon, je vous verrai petit à petit parce que je vous montrerai l'évolution du projet. Je ne vous montrerai pas tout parce que le but, c'est quand même d'avoir aussi des surprises et de ne pas avoir tout le livre à l'avance. Mais vous découvrirez un peu les différentes choses que vous pourrez trouver dans le livre. Parce que même si ça sera surtout centré sur le naturalisme, sur les fiches où on découvre les animaux, les oiseaux, il n'y aura pas que ça. Il y aura d'autres petites choses dont je vous parlerai plus tard. Et ce livre sera en plusieurs tomes, c'est-à-dire en deux tomes. Parce que si j'avais fait toute l'année d'un coup, ça faisait un livre énorme. Mais vraiment énorme. C'est-à-dire énorme dans le sens où ça serait très 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 long. Genre, il me faudrait minimum deux ans pour le faire, je pense. Mais surtout parce que le prix serait trop élevé en fait. Pour le moment, je n'ai aucune idée du prix du livre. Parce que pour l'instant, il faut que j'avance un peu plus avant d'envoyer et de contacter les imprimeurs. Pour faire des devis et pour voir. Mais déjà, dans tous les cas, ça ne sera pas donné. Parce que forcément, je ne pense pas que je pourrais me permettre de prendre des quantités énormissimes. Déjà, j'espère arriver à atteindre une quantité qui me permette de faire le projet. Mais pour ça, de toute façon, je passerai par une campagne Ulule pour avoir les finances. Parce que sinon, je ne pourrais pas faire ce projet. Le faire en deux tomes, ça me permet plus facilement de faire un prix qui sera peut-être un peu plus accessible. Et d'avoir le livre un peu plus rapidement. Et bien sûr, si vous aimez ce premier livre, je continuerai. Je ferai la suite. Et comme ça, après, vous aurez les deux tomes qui se regrouperont ensemble. Le premier tome sera de janvier à juin. Et l'autre partie, ça sera de juillet à décembre. Donc ça permet d'avoir les deux parties de l'année. Et moi, je trouve ça vraiment chouette. Parce que du coup, dans le premier tome, ça va être très axé sur l'hiver et le printemps. Et le deuxième, sur l'été et l'automne. Donc au final, je trouve que c'est sympa. Parce qu'on a à chaque fois une saison froide et une saison chaude, un petit peu près. Parce que bon, l'automne, il ne fait pas toujours très froid. Mais globalement, ça fait à peu près ça. Donc ça montre deux univers très différents de la forêt. Et donc je trouve ça assez chouette d'avoir ces deux côtés-là. Donc j'espère que ça va vous plaire et que ça ne va pas vous déranger le fait que ce soit en deux tomes. Parce que j'y ai longtemps, longtemps, longtemps réfléchi. Et franchement, je pense que c'est vraiment le plus réalisable. Et au final, je me dis que ce n'est pas grave. À une époque, vous savez, ils faisaient des encyclopédies. Moi, je ne me compare pas à une encyclopédie. Mais ils faisaient des encyclopédies en plusieurs volumes. Donc c'est à peu près pareil. C'est un peu comme à l'époque, on faisait des livres en plusieurs volumes. Je ne vous passe pas si mal au final. En plus, ça vous permet d'avoir une première partie pour patienter et avoir la suite après. Donc j'espère vraiment que ce projet va vous plaire. J'espère vraiment que vous allez apprécier, suivre les aventures avec moi, voir l'évolution du projet. Et surtout, n'hésitez pas, lorsque je vais vous partager des choses dessus, à me dire ce que vous en pensez. C'est à réagir parce que je peux vous dire que dans un projet d'une ampleur comme celle-ci, on a vraiment besoin de soutien. Et le soutien passe, certes, par des ventes du projet, mais pas que. Le soutien, c'est aussi les réactions que vous allez faire lorsqu'on partage une vidéo, une photo sur le projet, des choses. On a besoin de savoir si ce qu'on fait, on est un peu tout seul dedans ou si ça vous intéresse aussi. Donc j'ai vraiment hâte. Là, quand j'aurai fini les rondins et que j'aurai fini l'illustration pour la création de printemps. Après, je vais me mettre à fond, fond, fond sur le livre. Là, déjà, je sais déjà par quel oiseau je vais commencer. Et je pense que je vous montrerai sûrement un petit aperçu dans la prochaine vidéo, dans le prochain vlog. Ça, j'ai trop hâte parce que franchement là, en fait, j'ai déjà commencé à organiser. Il y a déjà plein de croquis que j'ai faits. Et maintenant, je n'ai plus qu'à me lancer vraiment dans la peinture. Et franchement, pour l'instant, je suis juste toujours excitée de le faire. Même si je sais que petit à petit, je vais sûrement appréhender et me dire Oulala, ça fait beaucoup de travail. Peut-être. Mais pour l'instant, je suis vraiment très heureuse de me lancer. Et j'ai hâte de vous dévoiler. En fait, si je m'écoutais, il y a une partie de moi qui aurais envie de vous montrer tout le chemin de fer. Regardez, j'ai prévu ça, ça, ça. Mais non, ce n'est pas drôle. Sinon, franchement, moi, à votre place, je serais un peu dégoûtée qu'on monte tout directement. Et je pense que c'est agréable de dévoiler petit à petit. Et surtout de ne pas tout dévoiler. Parce que je pense qu'il y a certaines choses qui seront des belles surprises quand vous recevrez votre livre. Et que je n'ai pas envie de vous montrer à l'avance. Donc, en tout cas, j'espère que cette FAQ n'a pas été trop longue. J'ai essayé de faire en sorte de vous répondre, mais de ne pas mettre trop de temps. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que, déjà, je parle beaucoup, moi. Mais aussi parce que quand on veut expliquer quelque chose, parfois, on est obligé de parler un petit peu à un moment. Le problème, c'est que parfois, voilà, il y a des sujets qui mettent un peu plus de temps à expliquer. Donc, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur ce vlog. Sur certaines des choses que je vous ai dit. Et sur le projet du livre. Et je vais vous laisser. Je vais retourner peindre mes petites rondelles en bois. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...